... Bonjour Patrice, on commence avec un poète. Bonjour à tous, Yves Bonnefoy était un poète lyrique, Michael Cimino était un cinéaste maudit, Elie Wiesel était une conscience universelle. Ça fait quand même beaucoup de pertes en un week-end, qui restera aussi celui de la disparition de Michel Rocard, dont le regard sempiternellement pensif capte l'attention ce matin à la Une de Libération. Une Une particulière, puisqu'elle est grand format, le journal se déplie et il faut le basculer sur le côté pour en retrouver le format tabloïd et en entamer la lecture. Alors à conserver, si vous êtes gazétophiliste, puisque c'est ainsi qu'on nomme les collectionneurs de journaux, le presseophile étant un collectionneur de fer à repasser, ce qui n'a rien à voir, vous en conviendrez. Et Rocard, donc, d'abord ce matin, vous aimerez les photos de Libération. Elles sentent bon une époque qui irait de la fin des années 60 à la fin des années 80, une époque où ça fumait, une époque où ça roulait en Simca, mais une époque qui nous parle d'un homme moderne, moderne parce que peu porté sur les archaïsmes et le dogmatisme, moderne parce qu'il laisse une morale de l'action qui servira longtemps de modèle à ceux qui voudront bien s'en inspirer. Laurent Joffrin brosse un joli portrait de celui qui, chez les scouts qu'il avait fréquenté dans sa jeunesse, s'appelait Hamster érudit du rongeur. Il avait le nez pointu, le regard pétillant, le corps sans graisse et la nervosité fiévreuse quant à son érudition. Eh bien, il en a brevé sans cesse son entourage, vite étourdi par une éloquence convulsive où une seule phrase scindée en d'innombrables parenthèses pouvait occuper un discours entier. Et puis, évoquer le souvenir de Michel Rocard, ne peut se faire sans parler de François Mitterrand. Là, nous sommes aux assises du socialisme en 1974. Il semble regarder dans la même direction. Il n'est pas sûr que les deux hommes voient la même chose. Quand Rogard regardait l'avenir, Mitterrand leur niait le pouvoir. Il est là, le drame de Rocard. Il était fait pour exercer le pouvoir, mais incapable de le conquérir. Lirez-vous dans le Figaro, sous la plume de Guillaume Tabard, qui est plutôt inspiré ce matin d'une certaine manière, écrit l'éditorialiste. « Rocard a échoué à cause de ses qualités quand Mitterrand a gagné grâce à ses défauts. Dans la vie politique, il y a ceux qui excellent dans la conquête du pouvoir et déçoivent dans son exercice. Mitterrand fut de cela comme Chirac, Sarkozy ou Hollande. Et il y a ceux qui déploient d'authentiques qualités d'hommes d'État dans l'exercice des responsabilités, mais qui se révèlent maladroits dans la bataille tactique. Rocard était de cela. » Cela ne réconcilie pas avec la politique, mais cela fait un peu plus aimer Michel Rocard, auquel vous noterez que le Figaro, journal de droite, consacre une double page et sa une. Ce matin, c'est aussi à ce genre de détails qu'on reconnaît les grands hommes, ceux qui, comme l'écrit Dominique Greiner dans La Croix, ont le sens du temps long, c'est-à-dire qu'ils se soucient plus de l'avenir du pays que de leur propre avenir. Alors sinon, revenons quand même au temps court et aux joies éphémères avec la victoire de la France hier soir contre l'Islande. Alors je parle de joie éphémère car on est déjà dans la demi-finale contre nos meilleurs ennemis, les Allemands. Cette joie éphémère prend la forme d'un petit monticule de chair, de sueur et de bonheur mêlée à la une du journal du centre. Partout ailleurs, du bleu, des rires et des bras levés. Tonnerre de bleu, la France éteint le volcan islandais. Les bleus glacent l'Islande, le récital bleu, Mannschaft nous voilà. Voilà un aperçu des titres au terme de cette prestation dont l'équipe estime qu'elle fut presque parfaite. Alors presque, car on a quand même encaissé deux buts. Sinon, la dernière fois qu'on avait gagné 5 à 2 dans un match officiel, c'était contre la Suisse au Mondial en 2014 au Brésil. Et ensuite, on avait chuté en quart. Contre qui ? Contre l'Allemagne. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le match, c'est jeudi. Allez, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.